Bonjour à tous, bienvenue à Montréal dans le quartier de la petite Bourgogne pour ce premier numéro d'Onja Soccer. Dans cette émission on vous parlera de MLS, de l'actualité de l'impact de Montréal, des équipes nationales du Canada, du soccer féminin mais aussi des équipes amateurs québécoises. Bref, beaucoup de sujets à débattre avec toujours un invité principal et deux consulteurs. Pour cette première nous avons le plaisir d'accueillir les journalistes et l'analyste Olivier Vrett et Arcadio Marcoudi dans l'un des plus emblématiques bars de soccer de Montréal, le Borgondi Lions. Et notre invité du jour est une star, il a été élu meilleur défenseur de l'AMLS en 2015 et défenseur de l'impact de Montréal, il s'agit de M. Laurent Simon que l'on retrouve tout de suite pour le premier numéro d'Onja Soccer. Bonjour Laurent Simon, bienvenue dans Onja Soccer, merci d'être avec nous au Borgondi Lions, c'est l'un des emblématiques bars de soccer de Montréal. Laurent vous avez remporté le titre de meilleur défenseur de MLS en 2015, vous faites partie du meilleur 11 également de l'année, tout simplement pour commencer, est-ce que l'objectif est accompli ? Comme je l'ai dit, l'objectif c'était d'abord l'équipe, donc je pense qu'on a fait un parcours plus que bien, finale de CONCACAF, on a été le plus loin je pense par rapport au club dans la ligue, l'année prochaine on va encore faire mieux et après c'est sûr que les titres personnels sont arrivés aussi, je suis vraiment content de cette année-ci mais je vais encore progresser et évoluer pour être meilleure la saison prochaine. Est-ce que vous gardez toujours un goût amer dans la bouche après cette défaite à Columbus, est-ce que vous auriez pu mieux faire vraiment ? Oui c'est sûr qu'on aurait pu mieux faire, je pense qu'on n'a pas essayé de jouer au ballon, jouer au football alors qu'on est les joueurs pour, malheureusement on n'a pas su le faire, peut-être la pression aussi qui est arrivée jusque-là, le club n'avait jamais fait ça donc l'un dans l'autre peut-être qu'il y a plusieurs choses qu'on fait qu'on n'a pas su aller plus loin cette année-ci. Alors soyons francs, soyons vraiment honnêtes, est-ce qu'au milieu de l'été, vous imaginez pouvoir terminer troisième de la conférence Est, être en demi-finale, qu'est-ce qui a changé ? Non c'est sûr, il y a eu le déclic de l'entraîneur. C'est quoi le déclic, c'est l'éviction de Franck Clopas ou c'est l'arrivée de Moreau ? Non je pense qu'il y a certains joueurs qui ont eu une deuxième chance avec l'arrivée de Moreau et ils l'ont saisi comme je vois Nigel par exemple, Rio Cooker qui était en phase descendante avec Clopas et quand Moreau est arrivé, il lui a redonné entre guillemets une deuxième chance, il l'a vraiment bien saisi et ça pour moi c'était vraiment un joueur complètement différent quand Moreau était là et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait la même chose. Alors on va revenir sur toi personnellement, tu es arrivé, tu ne t'en es pas caché pour les soins de ta fille qui souffre d'autisme déjà tout simplement est-ce qu'elle va bien ? Est-ce que voilà être à Montréal ça lui a fait du bien ? Ouais il y a des progrès énormes par rapport à ce qu'elle était en Belgique et oui comme je l'ai dit je suis venu ici pour pour elle en premier, pour la famille, je pense que c'est important dans la vie d'un footballeur aussi, je pense que ma femme et mes enfants passent avant tout et c'est un choix qui était purement familial. Ce n'est pas commun pour un footballeur de faire passer forcément sa femme bien en premier alors qu'il y a des objectifs de carrière, il y a peut-être beaucoup d'argent à gagner dans d'autres championnats plutôt que de venir en MLS, c'était difficile ? Ouais mais l'argent ne fait pas le bonheur comme on dit, si je n'avais pas ma femme je ne serais peut-être pas arrivé où j'en suis aujourd'hui donc donc voilà et on a fait des choix, on les a fait ensemble, on les assume et on a décidé de venir ici pour elle et je pense que ma fille et ma famille passent avant tout. Vous n'aviez jamais hésité vraiment avant de rejoindre la MLS, vous aviez des appréhensions ? Non on en avait discuté comme ça de venir ici habiter après le football parce que je n'avais aucun contact avec la MLS et pour moi il n'était pas question de quitter mon club donc voilà après il y a eu un appel de mon agent enfin qui est devenu mon agent maintenant et voilà ça s'est fait très très vite et à partir du moment où on a eu la possibilité de venir on a tout fait, moi j'ai tout fait avec mon entourage pour venir ici le plus vite possible. Est-ce que la Belgique te manque ? Au début c'est vrai que c'était difficile, on n'avait jamais déménagé donc les proches et les amis manquent, bon moi mon club me manquait aussi c'est sûr comme ça fait quand même pas mal d'années que j'ai passé là-bas. Le standard de Liège, votre club de cœur c'est ça ? Ouais c'est sûr donc au début c'était difficile maintenant on commence à vraiment bien s'adapter ici, on a été bien accueillis, les gens sont vraiment chaleureux et il y a vraiment une forme de sécurité aussi ici pour les enfants et donc ça ça te donne à réfléchir et là on envisage peut-être de prolonger notre aventure ici. Très bonne nouvelle ça, c'est-à-dire prolonger, vous avez encore encore une saison jusqu'en 2016, deux saisons de 2017 et pourquoi pas encore plus long. Ouais pourquoi pas, je me sens bien ici comme je l'ai dit, l'équipe a vraiment bien évolué et je pense que c'est pas fini donc voilà l'équipe veut grandir, la MLS veut grandir donc pour moi c'est un championnat qui me plaît. Avec le statut de joueur désigné, ça vous avez relayé beaucoup de messages, c'est en discussion ? Ouais mais ça c'est pas qu'à moi de voir, après on va essayer de trouver un accord avec le club pour s'y retrouver tous les deux et comme je l'ai dit ben voilà il y a le club, il y a le football et il y a ma fille qui passe avant tout donc elle progresse bien aussi donc l'un dans l'autre ben voilà je suis vraiment heureux aussi donc pourquoi pas prolonger l'aventure. Pourtant il y a eu quelques hauts et bas cette saison, t'as failli retourner, tu l'as avoué à des médias belges en Belgique cet été ? Non il y a eu des contacts après de là voilà à dire que j'allais retourner directement c'était pas possible parce que déjà je venais d'arriver donc donc voilà j'ai des attaches qui resteront à jamais mais comme je l'ai dit la page est tournée il y aura peut-être après en hiver dans les prochaines années mais. Et l'hiver là maintenant où tu pourrais jouer en janvier au standard ? Non parce que je vais encore une fois je privilégie la famille et on part en vacances ça fait quand même pas mal d'années que j'ai eu que une semaine de vacances et je pense que ma femme a été un peu toute seule durant ces années donc je lui donne bien ça. C'est-à-dire tu t'occupes de chercher ta fille, de t'occuper de la fille, de la décharger un petit peu pendant les vacances ça fait du bien d'être en famille, d'oublier ce quotidien de footballeur ? Tout à fait, couper un peu, profiter de voilà de nous quatre et faire des choses ensemble. Alors en 2016 il y aura une saison riche certainement excitante pour toi on va commencer par la sélection la Belgique et l'Euro 2016 qui se profile c'est l'objectif c'est déjà c'est d'y participer et de le gagner cet Euro ? Bah ouais déjà tout faire pour faire partie de l'équipe on va essayer de faire un maximum ici avec l'impact et si je suis dedans ou pas je pense que la Belgique a les qualités pour gagner. Déçu justement de ne pas avoir été sélectionné contre les pays ? Bah ouais toujours toujours déçu c'est sûr. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été dans l'équipe ? Ouais surtout quand tu fais des bonnes prestations comme ça et des titres personnels après c'est le choix de l'entraîneur il faut le respecter comme ça il y a pas mal de jeunes joueurs aussi qui poussent à la porte donc voilà qui jouent peut-être dans des championnats plus plus relevé qu'ici je veux dire plus connu donc je vais continuer à bosser pour essayer de faire partie de cette équipe là. Mais tu n'as pas peur qu'en jouant à Montréal en reprenant qu'en mars en plus sans faire la ligue des champions cette saison que ce soit difficile d'être dans les plans du sélectionneur pour jouer ? C'est sûr que ça sera difficile après en Russie aussi ils arrêtent de jouer donc il y a des joueurs qui jouent en Russie qui sont sélectionnés donc voilà ça sera le choix de l'entraîneur et je le respecterai mais de toute façon comme je l'ai dit ma famille passe avant tout et je regrette pas ce choix d'être venu ici. Et alors être premier au classement Fifa qu'est ce que ça fait ? Bon ça c'est voilà c'est juste le fait de s'en vanter un peu et de rigoler avec les autres nations. On dit ça y est les belges sont les rois du monde ? Voilà mais après je pense que c'est pas un calcul vraiment qui a été prédéfini. C'est vrai tu y crois pas ? Pour toi la Belgique n'est pas la meilleure équipe du monde ? Si pour moi elle l'est mais après vous savez qu'on soit premier au ranking ou au dixième pour nous ça change rien. Quel sera l'adversaire le plus compliqué à abattre à dominer les adversaires les plus difficiles ? Ouais il y en a plusieurs après la France déjà parce qu'ils jouent chez eux. Malgré tous ces hauts et débats sur cette affaire Benzema ? Après voilà ça c'est en dehors du foot donc je pense qu'ils seront gérés ça avant avant le début de l'Euro. Rassurement il n'y a pas d'affaire de Sextape qui va sortir avec la Belgique ? Non je ne pense pas. Après je ne serai peut-être pas concerné. Peut-être pas ou pas ? Non moi je suis sûr je ne suis pas concerné mais après vous dire qu'il n'y en a pas exactement je n'en sais rien je n'ai pas l'avis des autres joueurs mais voilà il y a plein d'équipes qui vont être là. L'Allemagne sera toujours une des favorites donc j'en oublie des autres mais la Belgique sera bien passée. Je pense qu'on pourra aller au bout avec l'équipe qu'on a. Merci beaucoup Laurent Simon. On passe maintenant à la deuxième demi. Vous restez avec nous pour ce débat Donja Sokan. On va retrouver Olivier Brett et Arcadio Marcoudzi. Le thème de ces débats, les MLS réduit-t-elle l'écart avec l'Europe ? Mais avant d'en parler, le point de vue de notre chroniqueur Heinrich Heineken. A tout de suite. En soccer, tout se mesure à l'onde de l'étalon européen. À ce compte-là, où se situe la MLS ? Quand on voit des petites jeunesses comme Drogba, Villa ou Keene dévorer à belles dents les défenses en arrivant ici, on se dit que la marche est haute. Et pourtant, cet été, les grands champions du soccer Made in USA ont pris un méchant plaisir à déboulonner les mythes européens à grands coups de gif. Oui, gif, c'est comme ça que ça se prononce. On nous a donc montré Pepper Perlot, Pepper Lampard et Pepper Girard qui se cassaient le dentier sur leur marché. Tout ça au fond, pourquoi ? Bien pour défendre l'idée d'un certain MLS style. Mais ça tient à quoi exactement le style MLS ? En gros, ça consiste à masquer un retard tactique et aussi à éviter l'humiliation technique au tâcheron moyen avec un arbitrage laxiste qui nivelle par le bas en tolérant la faute gratuite. En Amérique, tout le monde peut réussir à force de courage, de volonté et de grands coups de crampons dans les tibias. C'est ça le rêve américain. C'est beau, hein ? Pas pour rien qu'ici, le football perd son nom. En rebaptisant le sport soccer, on peut se permettre de changer les règles du jeu. On est de retour au Burgundy Lions pour cette deuxième demi-donja soccer. Pour ce débat, on accueille Olivier Brett et Arcadio Marcoudi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, le thème de ce débat, toujours avec Laurent Simon, ce sera la MLS rattrape-t-elle son retard avec l'Europe ? D'abord, pour commencer, Arcadio, vous commentez l'impact sur 98.5. Est-ce que l'impact d'ici 5-6 ans pourrait rivaliser avec Arsenal, Lyon, le PSG ? Parce qu'on le rappelle, Don Garber, le commissaire de la MLS, a dit que la MLS pourra rivaliser avec l'Europe, avec la première ligue, par exemple, anglaise, d'ici 2020-2022. Est-ce que c'est réaliste ? Je pense que c'est un peu trop optimiste de la part de Garber. C'est certain que lui, bon, il prêche pour sa paroisse. Par contre, d'ici 6 ans, rivaliser avec Arsenal, Lyon même, c'est un petit peu ambitieux. Je crois que la MLS est sur le bon chemin. Par contre, il lui reste beaucoup à acquérir pour arriver à ce niveau de jeu. Avant tout, ça prend des budgets pour attirer des joueurs qui sont de la trempe dans les 5 prochaines années, qui peuvent rivaliser à ce niveau de compétition. On a aussi le développement de joueurs locaux. Le jour où la MLS va pouvoir développer des joueurs capables d'évoluer au sein de tel championnat, là, je pense qu'on va pouvoir dire que la MLS est rendue à ce niveau-là. Mais on n'en est pas là. Je pense que ça va prendre encore une dizaine, une quinzaine d'années pour voir des jeunes avec ce talent pouvoir sortir de la MLS. Donc, on est sur la bonne voie, mais pas dans 5-6 ans. En tout cas, les progrès que la MLS doit faire pour rivaliser avec l'Europe, on en parlera un peu plus tard. Olivier, vous commentez, vous, la Première Ligue sur RDS. Est-ce que l'écart avec les clubs anglais est vraiment trop important pour l'instant? Bien, c'est important, trop important. Je ne sais pas parce que le problème que j'ai personnellement avec cette comparaison-là, c'est comme si l'Europe, c'était une grande unité qui était « at large » comparable à ce qui se passe en MLS. Puis c'est là que j'ai un problème. Parce que si on regarde, puis Laurent pourrait nous en parler encore mieux, si on regarde ce qui se passe en Belgique, si on regarde ce qui se passe en Première Ligue, on ne peut pas considérer que c'est l'Europe dans son ensemble qui est pareille d'un bout à l'autre. Je regardais, je pense que c'est en Suisse… Il y a beaucoup de différences en Europe. Exactement. Je pense que c'est en Suisse. On a le FC Ball à 40 points en ce moment après 17 journées. Puis le 7e a 22 points, je pense, de différence avec eux. C'est un championnat à 10. Et en France, pareil, il y a plus de 10 points d'avance sur le 2e. Oui, exactement. D'ailleurs, ce n'était pas facile comme question entre Lyon, le PSG ou Arsenal. La comparaison… Il y a plus de chances de se retrouver par rapport à Lyon que par rapport au PSG. Mais pour répondre à la question, oui, il y a un gap important, mais ça n'empêche pas les différents championnats d'Europe d'avoir leur bassin de supporters, d'être capable d'avoir des équipes qui sortent, qui réussissent en Champions League, qui réussissent en Ligue Europa. Puis je pense que c'est en établissant des éléments de mesure. Tu as parlé, Arcadio, des joueurs formés au club. Ça, je pense que c'en est un. Des joueurs qui passent en équipe nationale. Les performances des équipes nationales. Je pense que ça, c'est des éléments de mesure qui sont plus importants encore que la comparaison avec la Premier League en particulier. Parce que Ligue 1, Bundesliga, Premier League, c'est difficile à faire la comparaison. Laurent, justement, Olivier parlait du championnat suisse, du championnat belge. Vous jouiez longtemps au championnat belge aux standards de Liège. Est-ce que le championnat belge se rapproche un petit peu de la MLS ? Est-ce que c'est finalement le championnat qui se rapprocherait le plus en Europe ? Oui, non. Après, vous parlez de Lyon. Moi, j'ai vu la Gantoise jouer contre Lyon. Ils ont été gagnés à Gerland. Donc voilà, si on peut comparer la Ligue 1 avec la MLS, moi, je dis que oui. Le championnat belge, on voit qu'il y a des équipes qui sont de mieux en mieux. On voit Anderlecht qui a été gagné à Monaco. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, la MLS est plus forte que le championnat belge. Et quand je vois les équipes belges, je vais aller gagner en France. Pour moi, ça peut se comparer. Après, on est d'accord que la Première Ligue et la Bundesliga sont encore au-dessus. Après, si on prend équipe par équipe, il y a le Bayern qui est au-dessus et les équipes qui suivent. Donc... Mais si on compare avec la MLS, finalement, quel championnat se rapprocherait le plus en termes de niveau de jeu ? Je ne saurais pas vous dire. Après, il y a des similitudes avec certains championnats. Ce qui est de l'engagement, c'est plus la Première Ligue. Donc, voilà. Le style de jeu, c'est un mélange. Je pense qu'on peut comparer aussi avec la Belgique et la France. Donc, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui se ressemblent et plusieurs championnats qui se ressemblent et qu'on retrouve dans la MLS. Donc, voilà. Maintenant, dire que dans dix ans, on sera à un niveau d'arsenal, peut-être pas, mais on sera plus proche que maintenant. Donc, vous vous imaginez jouer à la MLS pendant dix ans ? Bah, je ne sais pas. Après, on verra par rapport à l'âge. Mais, ouais, pourquoi ? Jouer le plus longtemps possible, c'est sûr. En tout cas, vous l'avez tous dit, tous les joueurs d'Idee de Rogba notamment l'a répété, Steven Gerrard également. Le niveau de jeu est vraiment en forte hausse et beaucoup de joueurs ont été surpris du niveau de jeu de la MLS. Bah, ouais. Moi, je l'ai toujours dit, il ne faut pas croire que tu arrives ici en touriste et qu'il suffit d'avoir un nom et que tout va bien se passer. Il y a des joueurs qui se sont cassés les dents et voilà, tout le monde pense que des joueurs viennent ici en fin de carrière et voilà, prennent un peu d'argent et de plaisir, mais il faut presser sur le terrain. Et ça s'est vu avec Didier. Il est arrivé, il n'était pas prêt, donc il ne voulait pas en parler, il ne voulait pas jouer tant qu'il n'était pas prêt. Et moi, je le connais bien maintenant et je sais qu'il y avait des attentes par rapport à lui et qu'il est arrivé et qu'il voulait répondre à ses attentes et pas seulement arriver et jouer comme si c'était Didier de Rogba, qu'il n'avait rien à prouver. Arcadio, Olivier, des joueurs qui sont venus en tourisme, vous en avez vu certains quelques-uns, non? On salue Rafa Marquez au passage, ça, ça s'est pas bien passé maintenant. Petit message, Rafa. Ouais, qu'on salue, qu'il nous écoute certainement, mais ça, c'est dans tous les clubs, dans tous les championnats en même temps. La seule différence, c'est qu'il y a un statut tellement différent pour un joueur désigné, par exemple en MLS, que là, ça détonne. Si ça se passe mal, ça se passe encore moins bien que ça peut se passer en Europe. Arcadio, le niveau de jeu, tu as vu la MLS grandir depuis quelques années, le niveau de jeu est vraiment en forte hausse? En très forte hausse et je pense que le meilleur standard de comparaison, c'est ce qui se passe en Ligue des champions, en CONCACAF. Les clubs mexicains, bon, qui ont une hégémonie évidemment, les moyens, l'historique et tout. Mais la MLS qui de plus en plus rattrape le retard sur la Liga mexicaine et qui se positionne vraiment comme le numéro 2 clair en CONCACAF. Quand on compare avec la Liga mexicaine, là, on parle vraiment d'une comparaison plus sportive parce qu'on a un compétition directe. J'imagine que vous adoriez avoir le salaire de Gignac. Non, mais voilà, je pense qu'il y a des points qui devra changer. De toute façon, le salaire sera obligatoirement différent. Je pense que les jeunes aussi, il n'y a pas de formation ici ou pas assez. Donc voilà, il y a des jeunes qui doivent pousser dans l'équipe première et il n'y en a pas assez dans les clubs. Donc ça, ça va devoir changer aussi. Justement, en parlant de ces projets, on parlait des jeunes, des académies. C'est assez récent, c'est assez nouveau les académies en MLS. Maintenant, chaque franchise, chaque équipe commence à développer. Est-ce que finalement, le système nord-américain, avec le repêchage, avec ces universités qui font sortir des jeunes, n'est pas vraiment adaptable au soccer? Et on commence enfin à s'en rendre compte? Arcadio? Moi, écoute, le super-drave de la MLS, c'est très bien. L'intention est excellente. Il y a de très bons joueurs qui sortent. Ce n'est pas transcendant, mais je pense que ce n'est pas l'avenir. L'avenir de la MLS, du développement, ne passe pas par la NCAA. Ça passe vraiment par le développement en club, dans les académies. Je ne pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. La NCAA pourrait s'adapter, le super-drave pourrait s'adapter à cette réalité. Mais l'avenir de la MLS et du développement local, pour moi, passe par les académies. Et si on est dans le Garber, encore une fois, tu ne peux pas dire que le repêchage ne sert à rien. Tu ne peux pas dire que la NCAA, ce n'est pas l'avenir, c'est les académies. Parce que là, tu as un énorme lobby qui va débarquer dans les bureaux de la MLS. Mais je pense qu'ils doivent recopier l'Europe tout en gardant leur identité. On parlait aussi, en parlant de progrès, on a beaucoup parlé de terrain synthétique. C'est vraiment gênant de jouer sur un synthétique, Laurent ? Si tu n'as pas l'occasion de t'entraîner sur un turf et que tu as l'habitude de jouer sur un terrain en herbe et que tu vas jouer là-bas, tu es défavorisé, c'est sûr. Après, ça dépend de... Je pense qu'ils essaient d'améliorer ça. Il va y en avoir de moins en moins. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça, c'est au jour de s'adapter. C'est juste un détail, je pense. Alors, il y a une règle que j'ai vue, que je ne connaissais pas. Vous allez pouvoir me la confirmer, Laurent, également. Il paraît que les équipes n'ont le droit de faire que quatre déplacements en avion privé. Le reste, chaque équipe, pour être équilibrée, pour avoir un niveau de jeu équilibré, doit prendre des lignes commerciales. Ça aussi, ça va devoir évoluer. Je pense qu'il y a des trajets qui sont, pour moi, c'est la première année, qui sont quand même fort longs. Et tu te dis que tu dois attendre dans l'aéroport parce que tu dois prendre le même vol que la compagnie ou qu'un vol régulier. Peut-être que ça aussi, ça devra évoluer dans la Ligue et avoir des avions privés que pour la Ligue. Avant de terminer ce débat, messieurs, j'ai envie de poser une question. Est-ce que la MLS n'est pas non plus un championnat de passage ou de relance ? Le championnat de passage, je pense à Ambroise Ollongo, qui rêve, grâce à la MLS, d'aller en Europe, en Angleterre, ou un championnat de relance comme Giovenko, qui vient de décrocher le titre de meilleur joueur après une saison un peu plus difficile à Turin, et qui pourrait revenir plus tard en Europe ou dans des grands clubs ? Est-ce que le risque pour la MLS, ce n'est pas ça, justement ? Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque. Tu ne peux pas poser une étiquette à la Ligue. C'est une Ligue de retraite, c'est une Ligue de relance. Je pense que ça dépend des joueurs, oui, absolument. Et puis, un gars comme Ollongo, c'est normal qu'éventuellement, si jamais il y a des occasions qui se présentent en Europe, qu'il y aille, il n'y a pas de mal à ça. Ça ne jette pas un ombrage sur la MLS, au contraire. Au contraire, oui. Et puis, la prochaine étape pour moi, c'est de voir justement des jeunes développés en MLS aller jouer en Europe. Ça, je pense qu'on va le voir dans les prochaines années, lorsqu'on va voir un jeune Québécois qui sort de l'Académie de l'Impact, qui performe bien en Ligue 1, qui performe bien peut-être en Premier League. C'est là vraiment que l'engouement pour le foot va prendre tout son sens aussi. Mais on parle à des joueurs européens qui viennent, mais Olivier, les joueurs nord-américains ne bougent pas beaucoup, ne vont pas beaucoup, ne changent pas beaucoup de championnats, restent en MLS. Est-ce que pour leur progrès, justement, c'est une bonne chose? Je pense que déjà, à la base, les Américains, puis là, je ne parle pas de sport, les Américains voyagent moins que les Européens en général. Je pense qu'il y a moins cette idée-là de passer les frontières. Est-ce que c'est par patriotisme? Est-ce que c'est par peur de se déplacer puis d'aller avoir à parler une autre langue? Mais pour progresser, ils ne devraient pas partir, faire quelques saisons en Europe? Non, pas nécessairement. Pour vivre comme tous les joueurs. Non, au contraire. Moi, je pense que c'est un passage beaucoup plus intéressant, comme ça peut l'être pour des joueurs en Ligue 1. Bien, tu es bien placé avec toute la génération de Belges qui sont sortis. C'est aussi sous-évalué aussi. Si ici, un jeune joueur arrive à être formé dans une académie qui a du bon sens, ici à Montréal, je connais peu les autres académies, mais à Montréal, ça a de l'allure. Tu réussis à passer, tu joues quelques saisons à 19, 20, 21, tu te fais un nom, tu es en sélection nationale, bien là, pour moi, tu as un bien meilleur tremplin qu'aller te battre comme joueur étranger en Europe, alors qu'il y a un gros bassin de joueurs, il y a beaucoup de compétitions que ce soit de l'Europe, de l'Amérique du Nord, beaucoup de l'Afrique aussi. Pour moi, le tremplin est plus facile à faire d'ici vers là que d'aller là-bas pour revenir. Alors, juste pour terminer, messieurs, un nom, simplement un nom. Quel joueur est-ce que vous aimeriez voir jouer l'an prochain à l'impact? Bon, le rêve, on peut… je ne veux pas aller… si je te dis messieurs, ça ne marche pas. Ça reste réaliste. Ça reste réaliste. Oh là là, c'est une très bonne question. Moi, je dirais Nachos Coco, joueur argentin. Bon, c'est sûr que là, en ce moment, le besoin est peut-être moins criant, mais… Là, tu viens vraiment de nous prendre le corps. Tu nous sors, un joueur argentin, on ne l'a jamais vu venir. Nachos Coco, googlez-le. Que voulez-vous le manager? Je joue pour New Old Boys en ce moment avec Hernan Bernardello. C'est un joueur qui doit avoir 28 ans, un attaquant fin marqueur. Il est spectaculaire, un des joueurs les plus sous-évalués en Amérique latine. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir les highlights sur YouTube. Après Coco, Olivier? Je ne te lance pas pour l'an prochain. Je vais te parler de profil. Un gars comme Eden Hazard, beaucoup trop tôt dans sa carrière en ce moment. Mais je pense qu'on a montré l'an dernier qu'on ne peut pas revenir à ce qu'on avait en 2013, en 2014, à du jeu un peu stérile. On a besoin de gars qui mettent le feu. Laurent, tu en es un bon exemple. Oui, tu défends, mais tu aimes se jouer au ballon aussi. Zidroqueba a mis le feu. Sur les côtés maintenant, pour moi, il y a un coup à faire là. Ça a été fait un peu en fin de saison avec Nacho Piatti, mais un profil comme ça qui percute, qui aime prendre le couloir, il n'y en a pas eu assez au cours des dernières saisons. Et moi, c'est ce que j'aimerais. Eden, c'est un ami à vous. Vous aimeriez le voir jouer, mais donnez-moi un nom. Si je devais lui donner un nom par rapport au fait qu'il ne joue pas dans son club et que je sais que si il ne joue pas dans son club, il va devoir partir, je dirais Kevin Miralas. Dans le même profil, plus ou moins qu'Eden, mais qui est plus réalisable, je dirais. Même si, à mon avis, il y a quand même pas mal de grands clubs qui sont encore désirables de l'avoir avec eux. Merci beaucoup, messieurs. La deuxième demi est à présent terminée. Le débat prend fin. Place maintenant à notre questionnaire, à notre quiz. À tout de suite. On se retrouve pour cette prolongation d'Onja Soccer avec toujours Laurent Ciment, Olivier Brett et Arcadio Marcoudi. Messieurs, le thème de ce questionnaire, les liens entre la MLS et l'Europe. Alors, les règles du jeu, le premier qui donne trois bonnes réponses à gagner, le premier qui donne la réponse, le bon nom, le dit, donne, et si c'est juste, gagne ce premier point. Alors, première question, question de rapidité, question sur un défenseur, Laurent. Où évoluait Andoni Hiraola avant son arrivée à New York ? Athletic Bilbao. Parfait. Arcadio, 1-0. Voilà. Question de rapidité, messieurs. Ok, ok. Il faut se réveiller. Attention. Alors, on va parler d'un club que vous adorez, Laurent Ciment. Quel ancien gardien international a fini sa carrière comme entraîneur joueur au New England Révolution en 1999 ? Attention, un premier indice, c'est un historique d'un club préféré italien, l'Inter Milan de Laurent. Il a remporté, il a terminé 3e de la Coupe du Monde 1998, un gardien qui a signé en MLS en 1998. Il a aujourd'hui 55 ans, il a été champion avec l'Inter Milan, meilleur gardien, 89, 90, 91. Moi, je n'étais pas né, je n'étais pas né en 1998, moi. Walter Zenga. Oh, je ne sais même pas. Voilà. Willy, je vais l'apprendre, celle-là. Il faut l'attribuer à quelqu'un, tu peux mettre mon nom. Non, non, c'est moi. Alors, question pour Laurent Ciment, surtout, on va voir s'il répond le plus rapidement sur celle-ci. Pas de pression. La pression, Laurent. Dans quel club européen évolue Sacha Kleshtan entre 2010 et 2015, avant de signer au Red Bulls de New York ? Parfait. Ander Alec. Un partout, n'est-ce pas ? Un partout avec Arcadio. Alors, autre question de rapidité. Olivier Bret, il va falloir que tu te réveilles. C'est bien, tu en remarches. Voilà, quel a été le premier club européen de Freddy Haddou ? Benfica. Parfait. Et bien voilà, c'était annoncé. Un, 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 messieurs. Quel match ? Quel match. Alors, en deux saisons, combien de buts a marqué Yuri Djorkev pour New York ? Alors, celui qui se rapproche le plus à gagner. En deux saisons ? Chacun. Oui, en deux saisons, total. 8 buts. 10. 16. 13. Voilà. Laurent Simon. 2. 1. Alors, on a beaucoup parlé de Chérou à Toronto. Mais un autre international français avait signé à Toronto déjà dans ce club en 2008. Qui est-il ? En 2008 ? Il est passé par Montpellier, passé par le PSG, passé par Newcastle. Je suis le reste. Gros tireur de coups francs, du pied gauche. Il a gagné la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France en 2001. Neuf sélections en équipe de France. Et aujourd'hui, il est entraîneur de l'Académie de Montpellier. Il n'a passé que cinq mois à Toronto avant de terminer sa carrière. Avant de terminer sa carrière en Grèce. Laurent Robert. Laurent Robert. Laurent Simon remporte ce premier quiz d'Onja Soccer. C'est arrangé. Voilà. Et c'est sur cette victoire de Laurent Simon, de Laurent, que s'achève ce premier numéro d'Onja Soccer. Merci beaucoup. Merci Laurent d'avoir été parmi nous. Vous serez de retour, j'imagine, la saison prochaine et pendant quelques années dans Onja Soccer, vu que vous allez rester en MLS pendant encore dix ans. J'espère. Merci Olivier Brett. Merci Arcadion. On vous retrouvera sur les ondes la saison prochaine. Un grand merci à Paul, le patron du Burgundy Lion, de nous avoir accueillis. Vous retrouverez d'ailleurs le Burgundy Lion pour le festival Pitchfest en mai 2016. Et merci à toute l'équipe de tournage, à Julien, Cédric, Emmanuel, Alexis, Thomas, Guillaume. Et merci à tous, évidemment, de nous suivre. À bientôt. Bye bye. Bye bye.